Alors on attaque maintenant la question 12 On nous disait donc qu'on avait deux représentations du même groupe G mais dans des espaces différents donc θ et θ prime donc c'est des morphismes de groupe et un morphisme de représentation ça va être de θ vers θ prime ça va être une application linéaire de E vers E prime d'accord, pour l'instant tout va bien et tel qu'on a une commutation c'est à dire pour tout G f rond θ de G est égal à θ prime de G rond F Voilà, pour F bijective on dira que F est un isomorphisme de représentation et là on dira que θ et θ prime sont isomorphes Alors la 12 c'est quand on a deux représentations la même groupe G et F un homomorphisme de représentation de θ vers θ prime alors qu'R de F est un sous-espace invariant c'est à dire stable par θ Alors, pourquoi, pourquoi ? Ben oui, parce que si on prend X un élément de K de F il est dans E il faut montrer que θ de G de X est encore dans K de F mais oui, c'est évident puisque θ de G de X quand on va passer par F il y a cette commutation qui va faire qu'on va tomber sur F de X donc 0 et θ prime de G de 0 ça va faire 0 donc c'est bon Im F est un sous-espace invariant de θ prime ben là, si on a un élément de la forme F de X alors il est sous la forme F de quelque chose pareil, à cause de cette commutation mais dans l'autre sens et on suppose que E égale E prime θ égale θ prime ben les sous-espaces propres de F sont des sous-espaces invariants de θ ben oui, parce que en gros, les sous-espaces propres de F c'est des kers de F moins lambda identité F, ça va être un morphisme de représentation F moins lambda identité va être un morphisme de représentation aussi puisque lambda identité est toujours un morphisme de représentation on est dans le cas où E égale E prime θ égale θ prime donc l'identité est un morphisme de représentation et lambda identité aussi et donc voilà ça fait qu'il n'y a plus qu'à appliquer le petit a pour avoir les sous-espaces propres qui sont de la forme claire de F moins lambda identité alors définition θ est irréductible si E est non nul et si les seuls espaces invariants de θ sont E et 0 alors on a le lème de Schur c'est à dire si on prend deux représentations irréductibles F est soit nul soit un isomorphisme bah oui puisque on a deux représentations irréductibles donc d'après ce qui précède le noyau de F est stable et il n'y a rien et donc c'est soit 0 soit tout E si c'est E ça veut dire que F est nul si c'est pas E alors im de F ça peut pas être 0 puisque c'est des représentations irréductibles on a dit que E et E' étaient non nuls dans ce cas là c'est là dans la définition et donc ça veut dire que l'image c'est E' et c'est iso dans ce cas là bon dans le cas particulier où θ égale θ' montrer qu'il existe un nombre complexe lambda tel que F égale lambda identité alors c'est là où il faut rappeler qu'on est sur C qui est algébriquement clos donc là maintenant ben utiliser en fait on utilise tout le 12 dans le 1 on utilise le AB et dans le 2 le C voilà ici c'est à dire que il existe une valeur propre lambda puisqu'on est sur C qui est algébriquement clos et donc un sous-espace propre donc il est non nul et comme il est invariant et qu'il est non nul c'est forcément E tout entier et comme le sous-espace propre c'est E tout entier c'est que F c'est une homotécime alors petit b alors on prend une application linéaire quelconque H de E dans le prime et l'application suivante est un homomorphisme de représentation alors ça c'est un truc qui bon il faut voir pourquoi justement c'est là où c'est intéressant de voir comment la moyenne permet de créer des représentations à partir de n'importe quelle application linéaire donc ce qu'on va faire c'est que il faut montrer que si on prend un élément donc que F rond theta de alors vous voyez là encore les notations elles sont un peu maladroites dans ce problème H on peut pas il aurait fallu appeler les éléments de G G H K etc mais on peut pas à cause de ce H pourquoi prendre une application linéaire qui a un nom qui ressemble au nom des éléments du groupe R ok alors donc on va prendre des primes et des secondes c'est vilain mais c'est comme ça donc il va falloir prendre F rond theta de G et il va falloir montrer que c'est égal à theta prime de G prime en bref pour montrer que c'est un morphisme de représentation donc quand on va mettre theta de G prime ici à droite bien ici ça va faire theta de G moins 1 G prime on va poser G seconde tel que G seconde moins 1 est égal à G moins 1 G prime et ça va nous faire G égale G prime G seconde donc on fait le changement de variable ici j'ai mon G seconde moins 1 ici je vais avoir G prime G seconde donc je vais pouvoir sortir G prime ici qui est constant et c'est G seconde maintenant qui va circuler au lieu de G mais on va trouver exactement la même chose et on aura montré que ça commute voilà alors ça c'est la magnifique symétrie des groupes mais c'est pas la magnifique symétrie des notations montrer que si theta et theta prime ne sont pas isomorphes alors f égale 0 bah oui forcément puisque theta et theta prime sont censées être irréductibles et qu'elles sont pas isomorphes et que f on vient de montrer que c'est un morphisme de représentation il est forcément nul à cause de l'alternative du lemme de Chou dans le cas particulier où theta égale theta prime montrer qu'on a ça donc bah oui de toute façon puisque theta égale theta prime on a f égale lambda identité ça on l'a d'après le 2 donc maintenant il n'y a plus qu'à trouver lambda et on prend la trace de f trace de f est égale à lambda trace de l'identité ça veut dire que lambda c'est la trace de f divisé par la trace de l'identité mais la trace de l'identité c'est la dimension de e maintenant il suffit de montrer que la trace de f c'est égale à la trace de h mais oui c'est évident parce que la trace est invariante par conjugaison donc chaque endomorphisme dans la somme a pour trace trace de h et donc la moyenne ça fait trace de h donc on a bien ça allez on continue on veut montrer le théorème de Mach c'est à dire que il existe des sous-espaces invariants donc e est somme directe de sous-espaces invariants entre parenthèses on avait vu que c'était pas vrai pour un endomorphisme quelconque dans les contre-exemples du début le vrai faux en particulier et on veut que les fi ici donc somme directe d'un variant bien sûr mais avec les fi irréductibles alors on prend f un sous-espace invariant de θ il faut justifier l'existence d'un supplémentaire f' de f dans e alors oui ça c'est le théorème de la base incomplète on prend une base de f on complète dans e et on prend la partie libre restante de la base de f dans ce qu'on a complété et ça nous fait ça nous construit un supplémentaire f' ça c'est évident maintenant on prend p la projection sur f parallèlement à f' c'est à dire que sur f c'est l'identité et sur f' c'est 0 et encore une fois on fait la moyenne voilà on retourne au Moyen-Âge ok alors montrer que pour tout x de f q de x égale x bah oui c'est évident quand on prend x dans f le théta g-1 de x va rester dans f puisque f est invariant donc p de cet élément là va être encore dans f mais même il va être égal parce que p c'est l'identité sur f donc ça va être théta g-1 de x mais théta g et théta g-1 ça nul parce que théta est une représentation donc il va rester x donc ça c'est constant c'est égal à x quand on fait q de x et donc on fait la moyenne des x ça fait x petit d montrer que imq égale f bah donc on vient de montrer en fait que f était inclus dans imq après petit c et puis bon là l'inclusion inverse est évidente puisque ici quand on prend un élément p de quelque chose on est dans f et théta de g respecte f donc on reste dans f donc on a une somme d'éléments de f comme f est un sous-espace et bien on est dans f donc q de x est toujours dans f quel que soit x puis que q est une projection sur f bah évidemment parce que quand on fait q de comme le premier q nous amène dans f et le deuxième q bah on sait qu'il est on sait que c'est c'est l'identité sur f ça fait q2 égale q donc c'est la définition d'une projection et comme l'image c'est f c'est une projection sur f montré que q est un homomorphisme de représentation de théta vers elle-même c'est toujours pareil on prend ce g prime la théta de g prime et il faut montrer que ça commute avec q en mettant à gauche théta prime de g prime et pareil on le fait avec le changement de variable c'est exactement comme tout à l'heure on pose g seconde moins 1 est égal à g moins 1 g prime c'est à dire si on veut g seconde égale g prime moins 1 g ou si on veut g égale g prime g seconde donc on a un morphisme de représentation montrer que qr de q est un sous-espace invariant de théta bien sûr ça c'est d'après la question je ne sais plus 12a c'est ça oui et que e est égal à f plus qr q donc ici oui c'est qr q en fait inter f est égal à 0 puisque inter f ça veut dire que q2x égale 0 mais en même temps q2x égale x donc x égale 0 alors e égale f plus en somme directe avec tiers cube oui parce que q est une projection si on veut on peut presque dire que c'est lème des noyaux q est annulé par x2-x comme polynôme donc q va être somme directe de qr de q moins identité et qr de q et qr de q moins identité pour une projection c'est f voilà donc ça veut dire qu'on a un sous-espace invariant qui est supplémentaire donc là on a gagné 15 θ est une représentation de g dont l'espace e est de dimension 1 montrer que θ est irréductible c'est évident parce que les sous-espaces c'est soit stable ça va être soit 0 soit e puisqu'on est en dimension 1 il n'y a rien d'intermédiaire 16 démontrer le théorème de Mach bon bah bien sûr c'est une récurrence donc pour la dimension 1 c'est vrai puisque e est irréductible donc e égale e c'est la décomposition ici et puis maintenant par récurrence on suppose que c'est vrai on fait une récurrence forte et puis on applique le petit f c'est à dire que soit e est irréductible d'accord dans ce cas là c'est bon c'est e égale e soit e n'est pas irréductible ça veut dire qu'il y a un sous-espace f qui est stable qui est invariant et donc on trouve grâce à carcule un supplémentaire et maintenant on n'a plus qu'à appliquer la récurrence sur f qui est strictement inclut en e et sur carcule qui est strictement inclut en e donc on peut appliquer notre récurrence forte voilà on va s'arrêter là momentanément il reste encore des choses assez solides on va s'arrêter là